Musique A rien de plaisir mesdames et messieurs de vous retrouver encore une fois sur cette plateforme de la télévision aux renaissances. C'est un autre rendez-vous du journal en français. Les titres d'abord. Le candidat du parti sain de DFDD se comporte comme un élu et a en profité pour spolier les biens de la population. Cette spoliation passe par des cadeaux qu'il reçoit de la population qui appelle des représailles. Une fois, il refuserait de donner ses cadeaux aux ordres des immolats coulés. Comme vous allez suivre l'avis au dit parti MST. Certains des candidats aux présidentielles dont les dossiers n'ont pas été approuvés par la Commission électorale nationale indépendante. Comptez saisir la cour conditionnelle. C'est Valentin Cavacoulé du parti FPN Imbonesa qui le dit dans ce journal. Et puis, dans ce même journal, vous suivrez la dispersion forcée de Mme Christa Benigne-Irakosé qui a été portée disparue par la garde du feu du lieutenant-colonel Daliou Sikourakoulé sur ordre du général Alain Guillaume Bognoni. L'ONG locale Fokodé nous fera les détails de ce drame. Voilà pour les titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Rebonjour. Mise en garde de la Commission électorale nationale indépendante. Tous les candidats aux élections présidentielles. La CENI a averti les candidats que ceux qui commenceront les campagnes avant sa convocation par un décret présidentiel s'est ressancionné. La mise en garde n'inquiète pas visiblement le candidat du parti séné de l'FTD, qui semblait avoir commencé déjà sa campagne. Dès le lendemain de sa désignation par son parti, il a effectué des tournées dans le pays, partout où il est accueilli en grande pompe, comme s'il était déjà élu. Son attitude est même déployée par le premier vice-président de la République, reportage signé Thierry Biglindavi. Lors de la présentation des résultats de l'analyse des dossiers des candidats aux élections présidentielles, Pierre Clavey-Kazihissé a rappelé certaines consignes. Les candidats retenus n'ont pas encore le droit de faire la campagne. Ils doivent attendre le décret présidentiel qui les donne le fait vert. La CENI tient également à rappeler, surtout aux candidats acceptés, que la période de la campagne électorale n'est pas encore venue. La période de la campagne électorale n'est pas encore venue. Elle est déjà connue. Elle est déjà connue. De par le calendrier électoral, que cette période de campagne sera ouverte par un décret présidentiel. dont nous invitons les candidats à ne pas passer outre la loi, à ne pas s'adonner à une campagne prématurée, parce qu'au cas contraire, le candidat qui le ferait, ferait également face à la rigueur de cette même loi. Donc, elle s'interroge, si Pierre Clavel-Kazihisse n'était pas au courant que le candidat du parti au pouvoir, Eva Isendae Chimie, est en pleine campagne depuis le lendemain du congrès du 26 janvier à Guitéga. Partout où il y va, la déministration provinciale mobilise les fonctionnaires de l'État et la population pour aller accueillir le candidat du parti présidentiel aux élections de mai 2020. Des fois, les écoles et les marchés publics sont fermés. La population est aussi sommée de données de contribution pour acheter des vaches et de nombreux paniers de vivres à offrir au candidat Evariste. Le 15 janvier de cette année, après deux semaines seulement du congrès qu'il a élu candidat du parti SNDFDD, Evariste Ndae Chimie a effectué une descente à Bourouli, au sud du pays. Il a récit les honneurs d'un chef d'État. Le gouverneur de la province lui a offert six vaches au nom de la population de cette province. Une semaine après, le 15 février de cette année, Evariste Ndae Chimie s'est rendu à Makamba. Là aussi, il a été accueilli avec les mêmes honneurs Kabourouli et il a récit en dos de 16 vaches. Toujours dans cette province de Makamba, Evariste Ndae Chimie a aussi effectué une visite sur les collines de Bouhéka et Mayang de la commune Yanzarac. Chaque chef de colline avait l'obligation de collecter un bidot de 50 litres d'huile de palme. Au total, la diminution de la commune Yanzarac avait exigé de collecter 8 vaches et 25 bidots de 50 litres d'huile de palme chacun. Dans la province de Lomongue, les salles de classe ont été fermées pour que les écoliers et les élèves aillent accueillir le candidat du parti sain de DFDD. Ce vendredi 6 mars, le candidat du parti sain de DFDD s'était rendu dans la commune de Mawahi de la province Tibitoké. Le consigne pour l'accueillir était le même qu'ailleurs. Le gouverneur de la province Tibitoké, Joseph Utiliteka, au nom de la population de cette province, a offert 18 vaches et plusieurs paniers de vivre aux candidats du parti au pouvoir. Plus d'un s'interroge si les gouvernés des provinces auront la même générosité pour offrir les mêmes dons à tous les candidats présidentiels en déplacement dans leur province. Une question qui est sur toutes les lèvres est de savoir si la déministration locale pourra se surpasser et réserver le même accueil à tous les candidats. Même le premier vice-président de la République, supposé être le numéro D de l'exécutif, déplore ce comportement du candidat du parti au pouvoir. Gasto Sindimo acquise aussi la radio-télévision nationale du Burundi de rouler pour le parti au pouvoir. En tout cas, ce n'est pas rassurant pour moi qui suis candidat. La radio-télévision nationale devrait nous traiter tous de la même façon. J'ai vu dernièrement, lorsqu'on allait déposer nos dossiers à la CENI, on a vu qu'il y a une grande différence. Le secrétaire général du parti CNDD, qui est aussi le candidat à la présidentielle, sa déposition a été médiatisée comme si c'était un événement du gouvernement en direct. Contrairement aux autres, on a vu même qu'il y a eu un public reportage sur ces projets. Il y a quelque chose qui cloche et cela peut engendrer une manque de confiance. C'est comme si c'était déjà lui le président. Mon souhait serait que tous soient traités de la même façon. J'ai même parlé au directeur de la radio et à celui de la télévision. Je pense qu'ils ne font pas bien ce qu'ils devraient faire. Jusqu'aujourd'hui, six candidats sont à lice pour prendre la présidence de la République du Burundi. Eva Sendaïchimie pour le compte du parti CNDD, Agato Roassa pour représenter le CNL, Francis Loero et Diodone Nahima Ana, deux candidats indépendants, ainsi que Gaston Sindimo, le candidat de l'aile du parti IPRONA, reconnu par le pouvoir. Merci à Thierry Biguin et Davies. C'est étonnant que nos dossiers soient rejetés sans motif verrable par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon l'un des candidats qui figurent sur cette liste, Valentin Cavacoulé, le président du parti FPN, Mboneza, dit qu'il va saisir la cour constitutionnelle. Suivez. Nous sommes fort surpris pour une seule simple raison parce que le jour où nous sommes partis déposer le dossier, on nous a signalé que tout était en ordre, que la seule chose que nous avions oubliée était la liste qui reprenait les 200, les noms des 200 par un. Et on nous a demandé de ramener cette liste le lendemain, chose que nous avons faite. Et ils nous ont donné un récépissé. Nous confirmons que le dossier, tous les dossiers étaient complets, que ce soit le mien, que ce soit les dossiers qui ont accompagné. Alors aujourd'hui, ce matin, pour apprendre que nous avons été rejetés, cette notification, nous allons bien sûr faire recours. Nous allons introduire un recours contre cette décision parce que, comme vous pouvez le voir devant moi, j'ai devant moi le récépissé qui nous a t'aïtroyé confirmant que notre dossier est exactement bel et bien en ordre. Donc, on ne comprend pas pourquoi après la vérification au moment du dépôt, on peut nous dire que notre dossier était incomplet. La radio-télévision nationale ne fait qu'accompagner les actions du parti au pouvoir et son gouvernement. Le fait que Gasto Sindimo déplore et que la RTNB ne donne la parole qu'au candidat du parti au pouvoir est donc une réalité. C'est le constat d'Innocent Mourosie, directeur de la télévision Renaissance et ancien directeur de la radio-télévision nationale de Burundi. pour Innocent Mourosie, il est étonnant de voir cette autorité faire cette déclaration seulement à l'approche des élections suivées Innocent Mourosie. Ça s'appelle abusivement une radio-télévision publique mais c'est une radio-télévision du parti au pouvoir. C'est ce qui se passe au Burundi tout simplement surréaliste. Le vice-président de la République se plaint de ne pas avoir accès aux médias publics, supposés publics tout au moins. Ça, c'est vraiment il faut le faire. Le vice-président de la République n'a pas accès de manière équitable aux médias publics. La radio-télévision nationale sont censées être dans le secteur d'action du vice-président de la République et il n'a même pas accès à cela. Cela dit, il n'y a rien d'étonnant. Nous savons tous que ce ne sont plus des médias publics, c'est des médias du parti au pouvoir et du petit groupe de gens qui contrôlent ce pouvoir-là. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde le sait depuis des années. C'est tellement évident qu'entendre cette autorité à le dire. On aurait presque envie d'en rire même si ce ne sont pas des choses qui sont risibles parce que ça veut dire beaucoup de choses graves. Mais sinon, il fut un temps durant les processus électoraux de 1993 et ceux qui ont suivi après jusqu'en 2010 où il y avait quelques règles de fonctionnement qui rappelaient aux services publics que c'est un service public que ce n'est pas un service privé du parti au pouvoir ou du gouvernement mais que c'est un service public. Mais depuis 2010, c'est devenu progressivement un service privatisé au profit du parti au pouvoir et de quelques individus donc le CDDFTD et de quelques membres du gouvernement. Aujourd'hui, qu'arrivent des élections maintenant, ça devient encore plus grotesque. Même le vice-président et d'autres membres du gouvernement certainement n'y ont pas accès comme beaucoup d'autres le sont depuis des années déjà. Puis la démarche du secrétaire général du CDDFTD d'accepter les cadeaux de la population actuellement n'est rien d'autre que la spoliation des biens des bourrondais. C'est l'analyse de Epitas Chimilimana pour la parole du parti MSD au regard de nombreuses visites effectuées dans les provinces après son élection comme candidat du parti CDDFTD aux élections présidentielles. Epitas Chimilimana dit que le peuple burundais est obligé de répondre aux sollicitations des autorités administratives par peur des Zimbolera-coulé suivant Epitas Chimilimana. On est en train de voler la population tout simplement. Ce n'est pas le secrétaire général du CDDFDD mais cet emploi c'est un programme qui a été planifié par le parti au pouvoir de spolier le peuple burundais de tourer les biens. Son plan vise à voler la population burundaise de tourer les biens. C'est vraiment dommage de prendre un peuple affamé un peuple qui n'a pas d'emploi un burundais qui n'a pas son plan de développement et l'oblige de pouvoir de prêter ses biens. C'est impossible. C'est pourquoi on vient à dire qu'il s'agit d'un vol qualifié fait par les autorités et qui a été organisé dans le but de terroriser le peuple burundais. Nous savons en outre que la population le fasse par la peur et le soulateur des imbonéracules. Les burundais préfèrent le faire pour sauver l'herbie, c'est-à-dire donner l'herbie à Evariste Ndaïchimie et à Pierre Mourounziza, le président de la République. Raison pour laquelle on interpelle à la population burundaise de se réveiller pour refuser d'autérague car il n'y aura pas un étranger qui viendra chasser Pierre Mourounziza et Evariste Ndaïchimie face à cette dictature. Droit de l'homme à présent, Christa Benigné il a causé et la victime parmi plusieurs autres femmes des dispersions forcées depuis la crise de 2015. Elle était leader des femmes et membres du parti saouan afro-debout dans la province de Bouchoumoura. Elle a été portée disparue le 29 décembre 2015 par des personnes qui l'ont appelée pour l'amener au piège Le général Alain Guillaume Wignoni aurait ordonné en dernier que Benigné soit exécuté les détails de cette dispersion forcée avec le pacifique et le naze président de Foucault. Christa Benigné l'a causé s'était aussi démarqué dans la contestation du troisième mandat de Pierre Mourounziza. Ici, je donnerai un petit exemple le 13 mai 2015. Vous vous souvenez que des femmes avaient manifesté dans la ville de Bouchoumoura qu'ils avaient rencontré une forte opposition de la police avec des jets d'eau, des camions qui jetaient de l'eau sur les manifestantes et Christa Benigné l'a causé faisait partie de ces femmes courageuses qui manifestaient ce jour-là. Alors Christa Benigné l'a causé a reçu un appel téléphonique dans la matinée du 29 décembre 2015, un appel qui lui proposait un rendez-vous. Nous n'avons pas pu identifier la personne qui avait appelé Christa Benigné l'a causé, mais il se fait qu'avant d'aller à ce rendez-vous, elle est passée par la ville de Bouchoumoura où elle a récupéré dans son véhicule un ancien officier de l'armée burundaise, Edinda Issa. Ils sont partis ensemble jusqu'à Arbidizi et sur le lieu du rendez-vous, ils ont trouvé des éléments de l'armée qui étaient conduits par feu lieutenant-coronaire Darius Ikurakure qui était alors commandant du bataille génie de combat du Kambuzinda. Les deux personnes, donc Christa Benigné et Claude Ndaïssaba ont été arrêtés, ont été ligotés, ont été tabassés violemment et puis ils ont été jetés dans un véhicule militaire. Et puis le pick-up s'est rendu dans la ville de Bujoumoura. Il a pris la direction de Muttakura. Alors, selon les informations que nous avons reçues à l'époque, Christa Benigné et Irakose et Edith Claude ont été détenus dans un cachot du service national de renseignement en Gagara quartier 10. Là, ils auraient subi un interrogatoire extrêmement violent qui serait mémoré jusqu'au niveau des services déshonorants pour madame Christa Benigné et Irakose. Par après, ils auraient été détenus dans une maison en Mutanga Nord. Quelques semaines après l'ordre de les tuer, c'est revenu du général Alain Guillaume Bouignoni qui avait autorité alors sur les personnes qui avaient été arrêtées. Selon les informations que nous avons reçues à l'époque, Christa Benigné et Irakose ont dit que Ndai Saba auraient été exécutés. Ils auraient été tués à Mouberoure dans la zone de la commune Isare de Bujoumoura rural. Alors, là, nous gardons le conditionnel comme nous le faisons toujours. Il faut plutôt que l'armée burundaise et le service national de renseignement donnent les informations sur le sort réservé aux deux personnes arrêtées le 29 décembre 2015 puisqu'elles ont été arrêtées par des militaires. Pendant les semaines qui ont suivi, le véhicule de Mme Christa Benigné et la cause a longuement été utilisé par Bonaventure et Nihonguru en officier du service national de renseignement qui est d'ailleurs cité comme la personne qui aurait amené les victimes sur le lieu d'exécution. Donc, c'est vous dire encore une fois le cas de Christa Benigné a causé et une autre preuve plutôt que le troisième mandat d'Ankurunziza a été un cauchemar extrêmement grave pour les femmes burundaises et qu'il importe qu'il y ait la vérité sur les crimes commis contre les femmes au cours du troisième mandat d'Ankurunziza. Le droit de l'homme est toujours le parti. MSD se réjouit du rapport de la commission d'enquête sur le Burundi présenté hier mardi au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et puis, Tachimimimana porte la parole du MSD demander à cette commission d'aider dans la campagne pour le boycott du processus électoral qui se prépare dans un climat d'instabilité. Et sinon, pour Tachimimimana, tant ou tard, les Burundais finiront par trouver eux-mêmes une solution à tous les problèmes que connaît le pays. On l'écoute. Le MST est très étudié, il est très étudié. Au sein du parti MSD, on est tous d'accord de la déclaration de la commission d'enquête sur le Burundi depuis avril 2015. Ils ont fait un travail authentique, mais on parle à la communauté internationale de ne pas continuer à sortir des rapports qui ne font que vexer la population burundaise et sur Toulonis. Ces derniers sont déjà connus par le peuple burundais. On s'adresse à la communauté internationale de ne pas être comme un arbitre des malheurs que subissent les Burundais, perpétrés à eux depuis longtemps et qui continuent à se commettre par le pouvoir envers le peuple burundais. On demande à cette communauté de soutenir l'idée de refuser la mascalade des élections qui s'observe aujourd'hui. Si la communauté internationale se voit incapable de soutenir le plan de refuser le processus électoral qu'elle est laissée au Burundais. Tôt ou tard, ils finiront par trouver une solution de toutes les questions qui râtaient le Burundi. Le parti MSD Cantaroui se rejoindra aux autres pour protester contre les élections. Les quatre reporteurs du groupe d'oppressions totalisées sur l'Amérique d'Issaka un deuxième jour d'incarceration. Ils ont été condamnés le 30 janvier de deux ans et demi de prison et d'inamendés dans le milieu chacun par le tribunal de grande instance de Boubanzar. Le chauffeur, lui, a été acquitté. Le siège était constitué de parfaits mouvignis comme son président Iwuit, Tonze, Eric et Canezac Larisse en même temps le président de grande instance de Boubanzar. Le substitut du procureur à Boubanzar Amique Vioja Marie Vianney avait recue une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Boubanzar. Ils se rendaient à Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Nekamikazi, Agnès Ndirouboussa, Terence, Mouzé Zégi de Halerimana sont acquisés d'une tentative d'attenté à la sécurité intérieure de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Iñabenda, demande aux leaders des partis politiques de cohabiter Pacifiquement, car ils veulent tous le développement du pays. Pour Pascal Iñabenda, avoir des opinions différentes ne signifie pas que ces leaders doivent se bagarrer. Il l'a dit ce mardi l'ordinaire avec les ressortissants de la commune Gihanga en province de Boubanzar, sa province et commune natale sur le Pascal Iñabenda. S'il y a un parti qui est au pouvoir aujourd'hui, qu'il sache qu'il y a d'autres partis qui ne partagent pas la même opinion. Comprenez bien que ne pas partager les mêmes opinions ne signifie pas de se bagarrer. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que nous tous, nous voulons le développement dans notre pays, dans nos communes et même dans nos provinces. Mais la façon d'aboutir à ce développement diffère. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle programme politique d'un parti, mais l'ensemble de tout. Je dirais ce qu'on appelle la convergence. C'est pour que nous progressions ensemble, on cherche le développement de cette commune. Si elle évolue, c'est le bien de nous tous. C'est pour cela que je demande aux militants d'autres partis politiques d'essayer à bien cohabiter comme des frères. Avant de clore ce journal, le coronavirus a atteint les pays des Grands Lacs. En cas d'une personne atteinte a été identifiée à la République démocratique du Congo dans la ville de Kinshasa. Étenue, le Nkondo, ministre de la Santé publique, a affirmé le patient du coronavirus est un Congolais qui revenait de la France. Ce cas a été détecté ce mardi suivi. Cette personne qui a été confirmé qu'elle est atteinte du coronavirus c'est un Congolais de 52 ans. Il est arrivé en République démocratique du Congo le 8 mars de cette année. Quand il est arrivé sur le sol de la République démocratique du Congo, il ne présentait aucun signe de coronavirus. c'est plus tard que des symptômes comme la fièvre, la toux et le rhume se sont manifestés au regard de sa province la capitale de Kinshasa. Pour le moment il est isolé et il suit des traitements comme l'indique Étenue, le Nkondo, ministre de la Santé publique. Nous venons d'être informés par nos services arbitrés d'un premier cas confirmé de coronavirus COVID-19 en République démocratique du Congo précisément à Kinshasa. En effet, il s'agit d'une personne de sexe masculin âgée de 52 ans de nationalité congolaise résidant en France. Il est arrivé à Kinshasa le 8 mars en provenance de la France. A son arrivée, il ne présentait aucun signe de la maladie à coronavirus. Il a été consulté dans une clinique de la place pour des symptômes suivants. La fièvre, la toux et le rhume. Sur la base de ces symptômes et au vu de ces antécédents, c'est-à-dire provenance d'un pays épidémique, nos services ont été alertés et ont réalisé des prélèvements qui se sont avérés positifs au COVID-19 il y a quelques heures. nos services s'attelent pour retracer et identifier toute personne ayant eu des contacts avec le patient. En ce moment, le patient est stable, il est isolé et suit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Les efforts sont fournis par le ministère de la Santé pour retracer et identifier toutes les personnes ayant un contact avec son patient quand il est arrivé à Kinshasa. La République démocratique du Congo a décidé de mettre en quarantaine volontaire ou forcer tous les voyageurs en provenance de six pays. La Chine, Iran, Irak, Allemagne, la France ainsi que l'Italie. Voilà, c'est par ce reportage de Rodrigue que j'en mets en professionnel à ce journal et merci de nous avoir suivis à la prochaine.